salut à tous allez je vous retrouve pour trois coffrets légendes brillantes qu'est ce qui s'est passé hier soir je vais vous faire une vidéo hier avec comme d'habitude j'étais dans la mouise et j'avais prévu j'avais prévu une vidéo mais j'étais j'étais occupé voilà allez c'est parti on y va c'est pas grave on se retrouve bander samedi avec un petit peu de décalage certes mais on est là et ça c'est le principal moi je suis là et je suis toujours en forme et puis surtout ravi de vous retrouver alors pour commencer la vidéo d'entrée on va y aller net direct je vous donne les résultats la question alors je vous avais demandé pour emporter les cartes promotionnelles et les cartes du coffret noctalie collection premium je vous avais demandé de me donner la carte que je préférais dans soleil et lune ambre ardente la carte dresseur alors c'est vrai que dans cette série à six cartes donc c'est quand même pas facile il ya six cartes de qualité c'est vrai que vous avez été très nombreux je pense que la plupart vous nous vous m'avez proposé ou guzma ou vicky mais pour la plupart vous m'avez proposé guzma mais c'est vrai que de mon côté n'y a pas photo je peux pas choisir guzma puisque je n'ai pas encore je n'ai pas à la carte par contre c'est vrai que chris je l'ai et j'adore cette carte est franchement elle est absolument sublime ça va être un coup de coeur quand j'étais tombé dessus bon en plus je l'avais hors caméra je n'ai pas eu avec avec vous en vidéo et donc eh ben au niveau du tirage au sort c'est pas compliqué il ya qu'un il ya qu'une seule bonne réponse c'est aurait le carte passion donc aurait là eh ben tu vas gagner les cartes du coffret je vous montre la carte parce que à franchement je l'adore cette carte je sais pas je vais vraiment je j'adore j'adore bon d'abord j'adore les couleurs je sais pas peut-être la petite le petit goodies la pitch ou enfin il ya vraiment quelque chose de magique dans les couleurs dans dans l'attitude je sais pas j'ai j'adore cette carte je peux pas vous dire autre chose je l'aime énormément donc aurait la carte passion aurel je la laisse derrière pour le coup aurel donc tu as gagné alors c'est pas c'est pas c'est pas le cadeau du siècle je glisserai la jumbo dans une enveloppe tu as la même carte promotionnelle en format standard on va dire la carte mental igx alors que tu as peut-être déjà on verra ça et puis moi je me suis dit que je pouvais te je pouvais rajouter serait quoi de zack j'ai eu avec vous dans la vidéo que je trouve assez sympa moi j'ai déjà la carte donc je te la mets voilà alors aujourd'hui on repasse à légende brillante c'est vrai que j'ai pas mal hésité parce que j'ai plein de trucs à ouvrir je vais ouvrir trois coffrets il manquera celui de zoro arc mais je l'ai pas donc c'est pas grave ça va nous faire neuf booster ça fait une belle ouverture et je vous propose de vous faire gagner les trois cartes promotionnelles je fais un seul lot et les trois pins qui vont avec si vous êtes capable de me dire ou de trouver la carte rainbow qui me manque dans la série ah bah les cartes et les pins sont à bout voilà allez on est parti je vais commencer parce que chronologiquement le pikachu et le mieux étaient sortis d'abord ensuite on avait eu le coffret zoro arc et ensuite on avait eu le coffret marchado qui avait été une exclue dans un premier temps donc allez je commence avec pikachu le le symbolique pikachu bon j'espère vous allez bien je vous remercie vraiment du fond du coeur je le fais à chaque fois je le sais mais là je le fais encore pourquoi parce que sur une vidéo qui était bas vraiment banal avec un tirage de merde faut le dire vous avez été très nombreux à venir donc déjà je vous remercie pour votre soutien votre fidélité c'est vrai que quand les tirages sont moins bons pour les vidéos sont je peux dire moins qualitative mais c'est vrai que c'est moins intéressant pour le spectateur et là j'ai vraiment eu que de la merde et il n'empêche que vous avez été nombreux à commenter donc ça ça me fait plaisir ah bah là il est cool et le coffret je vous le dis ah bah alors voilà comment ça se présente vous le connaissez vous les connaissez je veux peut-être enlever tous les coffrets d'abord parce que sinon ça va être le bordel alors je suis fait un peu de bruit désolé c'est pas très confort j'aurais dû tout préparer voilà je vous laisse en compagnie des boosters naruto et pikachu c'est alexis cette chou foot qui va être content c'est vrai qu'on parle pas mal de naruto ensemble souvent en débat on débat sur naruto un manga et un animé que j'adore ça c'est vrai qu'en même temps je pourrais vous parler des mangas et des animés pendant des heures tellement j'en ai regardé tellement j'en regarde encore est tellement je suis beaucoup beaucoup de d'aventures c'est vrai que si je d'ailleurs si je trouve des boosters naruto en plus grande quantité je vous ferai une ouverture voilà on a on a débarrassé plancher comme on dit on a encore cette coque alors c'est vrai que l'emballage c'est vraiment le bordel quand même moi je balance tout on ne fait pas chier alors on a les cartes des fois qu'ils sont qui sont collés des fois elles ne le sont pas je vais quand même prendre soin du matériel voilà tout est tombé marche à dos les coulées quand même elle est cool voilà alors je vous montre vite fait mais bon vous connaissez le produit donc cette carte sera d'ailleurs la queue à pikachu elle sera gagnée cette pikachu est très belle je vais la mettre ici la mieux vous la connaissez aussi elle est jolie elle est vraiment très belle cette carte une belle dynamique et le marche à dos alors ouais qui était de kiris à qui va que illustrateur j'aime beaucoup c'est très belle illustration elle est vrai qu'elle est presque m'a préféré d'avoir ce poids non c'est même ma préférée sur les trois bon balance avec pikachu et voilà donc ces trois cartes sont à gagner alors si ça tient je vais la mettre avec chris voilà et là bon ce qui est intéressant c'est d'avoir 9 booster alors vous savez très bien parce que c'est comme ça que ça se passe dans tous les coffrets de toute façon que tout est très aléatoire où vous traversez le désert où vous tombez sur un coffre au trésor alors donc les pins je vous les rajouterai si vous trouvez la bonne réponse évidemment s'il ya plusieurs bonnes réponses je ferai tirage au sort voilà et marche à dos qui est assez cool bon les pins c'est pas grand chose mais ça fait toujours un beau cadeau alors on va commencer par allez pikachu et cette fois ci on a des boosters qui sont bien répartis avec des illustrations qui sont top je crois que j'aurais jamais fait une mise en place aussi longueur alors j'ai fait une mise en place de merde je crois que là franchement je suis médiocre bon c'est du direct avec tous les défauts du direct voilà et ben maintenant qu'on est bon on peut y aller en plus j'ai un plan alors attendez parce que j'ai un plan qui ne plaît pas tout à fait c'est vrai que j'ai pas beaucoup de voilà j'ai pas beaucoup de marge de manoeuvre allez bon si vous vous souvenez bien dernière ouverture légende brillante je vous ai sorti le mieux tout secret incubateur alors je je dis pas que je vais sortir une grosse carte si sur 9 booster j'ai une bonne carte je serai content mais franchement je n'ai pas d'objectif précis parce que je sais très bien comment ça se passe allez on a pirax attrape pokémon on va mettre le boost là parce que sinon on est encore demain pironie flamia ou que j'aime beaucoup balignon qu'il fiche oh un petit ou pas en rivers et on a caldeo comment vais-je faire bon je vais mettre voilà les cartes comme ça aller voir le plus beau booster grâce ce mieux comme il est beau il est sensationnel ça c'est vraiment du booster de rêve voilà par contre ça s'ouvre bien voilà donc dans cette série me manque une carte rainbow c'est fou quand même mais il m'en manque une on a fait l'inferno récupération d'énergie léopardus zorua posypi m'a tout feu alors il ya de très belles cartes dans la série bon je passe évidemment puisque je pense que c'est la 200 ou 300 millième ouverture sur youtube donc franchement on peut y aller on à l'hyperbole et on a virilium alors on va mettre les rivers d'un côté les holographiques de l'autre dernier booster de ce coffret donc le coffret pikachu ont fini avec ray quoi ça donc est très beau aussi il est beau le booster des superbes et en très bon alors la crise justement alligature vortante vers bizarre charter bulles bizarre pique cachou ouais j'aime bien cette carte vraiment elle est vraiment belle j'ai même pourtant je l'ai peut-être 200 fois mais je m'en lasse pas on a balignon et on aura une holographique alors dans un premier coffret vous voyez dans ce premier coffret trois boosters elle on a le tirage qu'on a le plus souvent c'est à dire trois holographiques voilà j'en parlais avec julien l'escouade braque au feu je vous invite à suivre d'ailleurs sur sa chaîne parce que son nombre d'abonnés stack dans ce moment c'est vrai que c'est une chaîne agréable il offre du contenu un contenu régulier simple mais efficace moi j'aime bien julien parce qu'il est simple et on en on en parlait puisque lui il a fait une ouverture il n'y a pas très longtemps de légende brillante il a rien eu et c'est vraiment aléatoire moi j'ai vu des coffrets des coffrets sans rien j'en ai ouvert des coffrets je peux vous dire florizar baguigan volto enfin en général pokémon c'est comme ça des fois vous faites de grandes traversées et après vous avez la récompense il faut être patient on a zekrom c'est la deuxième holographique qu'on a en reverse et on a palkia qui est vraiment très belle elle est tellement jolie tellement réussi qu'on on a presque la sensation qu'il enchaîne est vraiment très belle cette carte allez mieux donne moi quelque chose de beau elle est une petite brillante je demande pas grand chose ou alors un mieux fouleur tu me dirais bien aussi on a aligatueur l'énergie de distorsion récupération matouffe a pas baguigan quill fiche charter négapi on a le super appel et on a zekrom qui est aussi jolie qui est très belle bon bah écoutez six booster on est au sixième et pour l'instant on n'a pas décollé super appel je place les cartes parce que je me fous un bordel j'arrive à me j'arrive à me bloquer tout seul on à l'ipoutou air bizarre balignon kai minus elle est trop belle cette carte regardez le jeu de lumière qui a elle est superbe bulle bizarre on a grain golem et non et on n'aura rien du tout donc deux coffrets et deux saucisses allez c'est barbecue moi il fait pas très beau et pour le barbecue aujourd'hui allez dans les coffrets donc là on est au coffret marchado j'espère que celui ci va nous apporter une carte bon une bonne carte sur neuf on n'est pas trop gourmand quoi il faut aller à ligue à tueur pierre axe que j'adore des places dégâts grain golem buste et bouée tranquille qui est en plein jacuzzi baguigan le cro cro d'île l'ipoutou ah ouais on a une rivers au bon on aurait une bonne carte d'écouté on fera pas à choux blanc comme on dit zoro arc que joli que j'ai pas eu souvent alors ce qui est marrant c'est qu'en vous parlant de d'aider à une belle carte ce qui est marrant c'est que dans cette série vous me croyez si vous voulez faut je compte plus les boussards et joueurs je pense que je suis largement à ouais je vais dire 300 et ouais bon et j'irachi notamment je l'ai eu qu'une seule fois quoi eh ben on aura une jolie petite carte voilà alors des fois ça arrive dans un coffret vous avez trois ultras allez en route pour le grand chelaine on a florisard hyperbole léopardus négapi quillefiche zorua pozipi bulbizar un petit virilium tranquille oh oh c'est beau oh c'est beau alors c'est une full art et oh là 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 non mais vous vous rendez compte bah vous l'avez deviné un assez extraordinaire extraordinaire oh putain jean j'en ai des frissons oh de la balle oh punaise alors alors je suis content voilà carte est parfaite non mais c'est un truc de fou quand vous savez combien il est difficile de de dropper cette carte et que je vous l'apprends je vous la sors deux fois non mais un vraisemblable un vraisemblable poids et dans un booster j'ai les sectes oh je suis là je suis un pichu refaire alors déjà que ce matin en sortant sur pogo ce que je suis parti avant que la pluie ne tombe j'ai je suis allé au bout de mes objectifs je voulais le goût pics sur les ventes et je les chopper le goût pic shiny oh là là je suis mais refait quoi refait sublime alors ça c'est vraiment la carte de la série bah pour le coup c'est ma quatrième la conserver parce que j'en ai eu je crois que c'est là ah je suis bien la six ou septième mais oh la la vache ah bah fantastique je suis très content ah super ah bah imaginez là je fais le grand chelaine ah ça serait marrant ça je crois que ça m'est jamais arrivé d'ailleurs allez en route pour le grand chelaine on va voir si on fait trois ultras on amuse tes flottes bagaïde en attendant je vous repose la question si vous trouvez quelle carte rainbow il me manque dans la série je vous offre les pins les cartes les cartes promotionnelles et je vous rajoute même le zoroark ça me fera plaisir puisque j'ai déjà deux trois fois allez on va essayer de finir le grand chelaine le grand chelaine attention le grand chelaine on fait le grand chelaine on fait le grand chelaine voit le canyon brillant oh c'est beau en trois ultras à le coffret marche à dom et de la mort qui tue oh super génial eh ben que vais-je pouvoir trouver comme comme titre de vidéo dans le coffret de la mort qui tue ça fait beaucoup oh c'est génial non mais regardez ça quand même dernier coffret on peut pas faire mieux voilà eh ben je vous embrasse très fort je vous souhaite un bon week-end parce que je ne l'ai pas fait n'hésitez pas à jouer ces cadeaux moi ça me fait plaisir de vous offrir des petites choses déjà c'est pour c'est ma façon de vous remercier d'être fidèle aux vidéos et à la chaîne je vous retrouve demain pour bas ou des pokébox ou des team ball salut